MUSIQUE Bonjour, wetsi, votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin avec vos rubriques habituelles, les prévisions décans par décans plus les deux jours top de la semaine. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez aller sur le site Tipeee avec 3 E. Ensuite, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter avec des petits posts quotidiens de Zoé. Et puis, cerise sur le gâteau, ce sont, enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été. Dépêchez-vous! MUSIQUE Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, vous avez encore jusqu'à lundi un bon aspect de Vénus qui occupe le signe des Gémeaux, avec lequel vous êtes en affinité parce que le Gémeaux il est drôle, voilà, vous aimez bien rire et le Gémeaux peut vous faire rire et vous avec cette Vénus en Gémeaux et bien vous aurez un petit peu d'humour, mais que vous utiliserez bien entendu pour les affaires de Vénus, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un à séduire, je pense que l'humour marchera peut-être mieux que de noyer l'autre sous les textos. ensuite pour vos affaires commerciales, vous pouvez faire du charme aussi pour obtenir ce que vous voulez, je veux dire Vénus on peut l'utiliser partout dans la mesure où elle, bon si l'autre face à vous est sensible, évidemment aux choses un peu charmantes comme ça, ou à votre humour, eh bien vous obtiendrez ce que vous voulez. Maintenant si vous sentez qu'on n'est pas sensible à votre humour, n'en faites pas trois tonnes, vous reculez, vous faites un petit peu marche arrière et bon, vous essayez une autre tactique. Mais en plus de tout ça, il est très possible que vous croisiez quelqu'un avec qui vous aurez envie de flirter. Il y a du flirt dans l'air, un côté un petit peu adolescent, toujours quand une planète est en Gémeaux, elle prend une teinte, elle prend une teinte adolescente. 2ème décan, vous, vous avez affaire à Mercure cette semaine, et bon Mercure n'est pas, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment en très bonne position, d'abord en signe, puisqu'elle est en cancer et c'est un signe d'eau avec lequel vous n'êtes pas tout à fait en affinité. Et ensuite elle occupe votre secteur de la famille où il risque d'y avoir quand même, je ne dis pas des disputes mais des moments où vous allez être fâchés les uns contre les autres, ou alors vous voyez il y a une opposition en fait de Mercure et de Saturne qui isole. Alors est-ce que c'est vous qui allez vous isoler vous-même parce que vous boudrez par exemple, vous aurez une attitude un petit peu infantile, il faut le dire, vous boudrez parce que vous ne serez pas content pour quelle que soit la raison et donc forcément vous vous isolerez et vous n'aurez personne avec qui parler, ce qui est quand même dommage parce que l'échange c'est toujours très vivant. Ou alors c'est possible aussi que ce soit ceux qui vous entourent qui vous parlent moins, soit moins dans l'échange avec vous et que vous aurez beau les solliciter, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez parce que l'opposition de Mercure et de alors vous attendez que ça passe, comme de toute façon Mercure est une pariète très rapide, ça va durer quoi? Même une journée, tout au plus! Donc bon, restez dans votre coin si c'est ça que... si vous le sentez comme ça. En fait ce qu'il faut faire, c'est de faire comme vous le sentez, parce qu'au moins vous serez en accord avec vous-même, c'est déjà ça! 3e décor, vous c'est un aspect de Mars qui va un petit peu vous ennuyer parce que Mars, bon alors elle a plus ou moins dépassé quand même l'opposition de Saturne, mais bon elle est toujours... moi je pense qu'elle peut être encore active 2-3 jours et puis elle est opposée à Pluton aussi, donc si vous voulez, pour le 3e décor en tout cas, ce n'est pas une semaine facile parce que d'abord il peut y avoir des blocages, vous-même pouvez être bloqué parce que vous ne pouvez pas bouger, vous êtes coincé quelque part, ou alors tout ce que vous entreprenez, vous vous trouvez face à des difficultés, face à un mur, ou alors vous avez affaire à des personnes qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas aller dans votre direction et vous êtes obligé de vous battre, de vous battre à la fois contre les autres et contre vous-même, vous avez envie d'appuyer sur l'accélérateur de l'autre côté, on vous freine, et vous avez donc un sentiment de stagnation, que les choses sont impossibles, voilà. Mais encore une fois, je veux dire Mars ne recule pas, donc forcément, l'aspect va passer rapidement et la meilleure attitude à avoir c'est de laisser faire, il n'y a pas... C'est très difficile de lutter contre des aspects de Saturne et de Pluton parce que ce sont des aspects par lesquels on doit passer obligatoirement parce que ce sont des étapes de notre propre développement et de notre propre progression intérieure. MUSIQUE Un bon week-end en perspective pour vous les Béliers puisque samedi après-midi et dimanche la Lune occupera donc le Sagittaire. Alors peut-être que vous allez vous déplacer, vous allez quitter l'endroit où vous vivez pour deux jours, mais que vous allez changer d'horizon et c'est important pour vous ce... de pouvoir prendre de la distance, de pouvoir vous élever un petit peu au-dessus des problèmes dont on vient de parler et c'est ce à quoi la Lune en Sagittaire va vous aider et ça soulagera un petit peu ceux du 3e décan surtout, même ceux du 2e avec l'opposition Mercure-Saturne. Donc vous pourrez profiter d'un week-end où vous laisserez de côté les problèmes. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas avant de partir de vous abonner à notre chaîne et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 3210 la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL, astro rtl.fr ou sur celui du TV magazine. Bonne semaine! Sous-titres par Jérémy Diaz